Enfantillage Ma poupée va manger des poissons bien salés Alors Gruffalo, dit la petite souris Tu as vu, tout le monde a peur de moi Il était le dernier d'une famille de boucherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire Et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant Au micro, Florence Duteil Le plus efficace reste de travailler au niveau des idées De planter un maximum de graines chez un maximum de personnes Puis ensuite, les conséquences, on ne les contrôle pas, mais elles arriveront C'est pour ça que les livres, évidemment, sont la chose la plus précieuse que j'étais en mesure de faire Camille Brunel est un ardent défenseur de la cause animale Dans les métamorphoses, chez Alma Et après nous, les animaux, chez Casterman Pour lui, pangolin, caniche, chauve-souris, même combat Il est urgent de changer radicalement notre relation à nos frères à poils, à plumes et à écailles En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans tout nouveau tout beau Mais voici Rémi, le plus jeune chroniqueur littéraire du PAF Je m'appelle Rémi Je suis un énorme lecteur Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire des fées de Cottingly de Natacha Henry L'histoire se passe en 1917 dans un petit village du nord de l'Angleterre La Derdéder fait rage Tous les sujets mâles de sa royale majesté ont été mobilisés Les rares hommes de moins de 40 ans présents au village Sont rentrés du front atrocement mutilés ou ont perdu la raison Le père de Francis a été envoyé en première ligne du côté d'Arras Alors, la fillette de 9 ans a trouvé refuge avec sa mère chez sa cousine Elsie, âgée de 16 ans L'ado a quitté l'école à 13 ans et demi et travaille depuis comme apprentie retouchose Auprès d'un photographe qui immortalise les soldats, demi sourire aux lèvres, sur le point de partir à la guerre Ainsi, Réve de devenir photographe professionnel, mais son père lui ordonne de quitter son poste pour s'occuper de Francis On passe tout à la jeune cousine privée de son père, y compris son élevage d'escargots domestiques Il faut à tout prix lui changer les idées, faire rêver Francis pour éloigner la guerre Elsie dévoile ainsi à Francis son coin de campagne favori Un ruisseau avec une petite cascade, des tourbillons dans le sable et un balai de grenouilles, de moustiques et de papillons Selon une croyance locale, ce ruisseau très spécial abriterait des fées Les filles y pataugent gaiement sans prêter attention à leur robe longue C'est pourquoi, devant la punition magistrale qui menace de s'abattre sur elle quand elle rentre toute crottée Le savon est rare et cher à l'époque Francis murmure la phrase qui enclenche toute l'affaire On a vu des fées Ce qui n'était au départ qu'une pauvre excuse pour contrer la colère parentale devient malgré elle un bobard monumental Car Elsie se laisse entraîner par son imagination Elle décrit avec moult détail à sa mère et à sa tante Ravi, les fées fines et délicates, le battement de leurs ailes transparentes et cousues d'or Leurs habits en mousseline rose claire et vert pâle Le juste corps vert pomme et le chapeau pointu des lutins Mais maintenant, son public, conquis, exige des preuves Seul le père d'Alcy garde la tête froide et lève les yeux au ciel devant les affabulations sans fin de Francis et la naïveté des mères Pourtant, il va malgré lui contribuer au canular des gamines en leur prêtant son appareil photo Elsie et Francis décident d'immortaliser des fées sur la pellicule Des dessins de fées découpées dans des livres Des épingles à chapeau pour les mettre en scène dans le paysage Le tour est joué Leurs clichés intitulés « Francis et les fées », Elsie et une fée, font l'unanimité La mère d'Alcy est si impressionnée par ces images Que pour la seule et unique fois de sa vie, elle en oublie de préparer le 5 o'clock tea Preuve irréfutable que quelque chose de grave se passe pour une Anglaise Alors qu'Alcy voulait juste distraire sa cousine et manifester son don artistique Le public décide de voir dans ses photomontages un travail de reporter Le quiproquo dure assez longtemps pour passionner la très fumeuse société théosophique Fondée à New York en 1875 par des savants persuadés de l'existence de mondes parallèles Mais aussi le très respecté Sir Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes L'histoire d'Alcy et Francis est véridique et célèbre dans les pays anglo-saxons Au même titre que le monstre du Loch Ness On peut visiter au fin fond du Yorkshire un musée où sont exposées leurs photos de fées Des films leur ont été consacrés Ce joli roman avec de nombreux documents en annexe Démontre le pouvoir de l'art et de la fiction Car si Alcy a joué le jeu C'est parce qu'elle a compris très vite que la foi en l'existence des fées Était le seul moyen pour sa cousine, sa mère Et tous ceux qui ont bien voulu y croire D'oublier l'horreur de la guerre Je vais vous lire un extrait Le dimanche, mon père, qui était mécanicien, s'adonnait à son passe-temps favori, la photo Il possédait un appareil photo dernier cri, un midge Protégé par une housse de cuir, l'objet était haut comme une bouteille de lait Et long comme une miche de pain Un peu plus long que haut, donc, et assez léger Quand mon père le sortait, maman et moi devions poser Tantôt dans la rue, devant la maison, tantôt dans le jardin Ensuite, pour faire développer les photos, il prenait sa voiture Direction Bradford et la boutique de Mr. Gunston A 10 km de chez nous Personnellement, aimant la photographie autant que la peinture et le dessin Je ne manquais jamais une occasion d'accompagner mon père Or, un beau jour, l'apprenti que Mr. Gunston employé depuis deux ans, a été recruté par l'armée Voulais-je le remplacer ? Il avait grand besoin d'aide Sans hésiter, j'ai commencé dès le lendemain L'affaire des fées de Cottingly de Natacha Henry Parait aux éditions Rageo dans la collection Grand Format, dès 10 ans Retrouvez la chronique de Rémy sur le site d'Enfantillage Après un premier roman très remarqué La guérilla des animaux Camille Brunel poursuit sa défense et illustration de la cause animale Avec deux textes qui paraissent quasi simultanément Chez Alma, les métamorphoses Et après nous, les animaux, dès 13 ans Apparaître le 16 septembre dans la collection Ici, maintenant, chez Casterman Les métamorphoses résonnent fort avec notre quotidien Puisqu'après un long et raisonné dérèglement du climat Un étrange virus y provoque la mutation des humains en animaux Cette thératomorphose aboutissant bientôt à leur extinction Bien que chacun soit convaincu que la pandémie, c'est les autres Après nous, les animaux prend en quelque sorte le relais Puisque le livre se situe cette fois à la fin de l'anthropocène en 2087 Première année sans humains depuis 300 millénaires Les derniers terriens sont un groupe d'animaux rescapés d'un cirque De la littérature considérée comme une collapsologie Camille Brunel, merci de venir au micro d'Enfantillage Bonjour Florence, merci beaucoup pour l'invitation On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous parle de sa dernière lecture Et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage Camille Brunel, quel enfant lecteur étiez-vous ? J'ai lu très tôt, j'ai appris à lire à la maternelle Et ils m'ont envoyé en CE1 directement J'ai appris à lire avec des livres pour enfants et des bandes dessinées Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je savais lire très vite Tout le monde s'est figuré que je lisais énormément Et donc toute ma famille m'offrait des tonnes de bouquins tout le temps Et à chaque fois, j'en lisais un sur dix Moi j'avais mes livres préférés que je lisais en boucle Donc je ne suis pas devenu un grand grand lecteur dévoreur de bouquins Mais les livres que j'aimais, je les connaissais par cœur Le tout premier livre, enfin le livre sur lequel j'ai appris à lire S'appelle Où est mon trésor ? C'est un livre d'un auteur japonais dont j'ai oublié le nom Et c'est un petit garçon qui est tout seul Et qui doit aider des animaux dans sa maison à régler leurs problèmes Et il y a un bouchon, un pingouin, un dragon C'était presque une prédestination alors ? Oui, le premier roman que j'ai lu, ça je m'en souviens très nettement C'était le Tour de France par deux enfants Ce bouquin sorti sous la Troisième République, ultra raciste Quand on le lit aujourd'hui J'avais envie de le réécrire à ma façon avec des ours en peluche Qui faisaient le Tour de France aussi Et puis après, le premier livre que j'ai dévoré, ça a été Jurassic Park Et là j'avais l'impression d'être devenu adulte Parce que je l'avais lu en moins de deux jours Et quand vous dites, j'avais envie de réécrire le Tour de France des enfants Est-ce que vous êtes passé à l'acte ? Vous me voyez tel que je suis aujourd'hui, je suis passé à l'acte Je me suis mis à écrire assez vite Il y a eu deux choses Il y a eu l'envie de refaire les livres à ma sauce pour me les approprier Et en même temps, j'étais frustré d'oublier les histoires que j'inventais avec mes jouets Parce que je les trouvais super Et du coup, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je les écris Et demain, je refais exactement la même histoire avec mes Legos Donc j'écrivais le scénario Et comme je jouais pendant des heures Au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec des scénarios Qui faisaient des pages et des pages Ce qui est drôle, c'est que j'écrivais Je prenais les pages à l'horizontale, en cinémascope Et puis au bout d'un moment, je me suis dit Bon, plus besoin des Legos pour trouver les histoires Et donc je me suis mis à écrire directement sur les pages Puis au bout d'un moment, ma mère s'est acheté un ordinateur Et là, je me suis mis à écrire des histoires à l'ordi directement Et j'avais 10 ans, quoi Vous évoquez ce premier livre quasi-programmatique Quel était votre lien, enfant, au règne animal ? J'ai pas grandi avec des animaux de compagnie Mes grands-parents vivaient dans une ferme Dans laquelle il y avait des vaches, des poules et des lapins Qui me faisaient tous très peur Alors les lapins un peu moins, forcément Mais j'en étais pas proche du tout Donc les animaux réels, j'étais assez distant, en fait En revanche, j'avais des posters d'animaux sauvages partout Et il y a en plus une petite histoire traumatique de ce côté-là Puisque ma mère m'avait abonné à un classeur de fiches d'animaux en danger Que j'avais voulu absolument emmener à l'école pour impressionner les filles Et je me le suis fait voler Et du coup, ma mère m'a désabonné Et j'ai été privé de mes fiches avec animaux Puisque j'avais fait une bêtise Et du coup, l'idée par la suite Justement parce que ce classeur d'animaux me manquait Ça a été de le reconstituer à ma sauce Et donc d'aller me trouver des images d'animaux sauvages Comme ça, à droite, à gauche Par culpabilité, un peu Et d'écrire un peu sur eux Mais les histoires que j'écrivais étant enfant N'étaient pas spécialement peuplées d'animaux sauvages Puisque moi, le film qui m'avait marqué Et qui reste un de mes préférés aujourd'hui C'était Jurassic Park Qui est sorti quand j'avais 7 ans Et donc j'écrivais des histoires de dinosaures Mais en fait, il reste ça un peu dans ce que j'écris aujourd'hui Dans la mesure où j'aime toujours l'idée Que les humains ne soient pas ceux qui ont le pouvoir Et Jurassic Park, c'est exactement cette histoire-là C'est les animaux qui quittent les enclos Ou les avaient confinés les humains Pour reprendre le pouvoir Vous avez, je crois, eu une enfance Qu'on pourrait qualifier d'écolo Dans les années 90 Comment est-ce que cette première imprégnation infantile A l'écologie Un rapport qu'on peut deviner Mais peut-être faussement un peu sentimental A son environnement Comment est-ce que tout cela a évolué En une réflexion, en un discours En un engagement animaliste Vous évoquez, mais sans doute est-ce intervenu Beaucoup plus tardivement Puisque l'ouvrage est paru Il y a seulement une dizaine d'années La lecture décisive De Faut-il manger les animaux De sa fin de foire Alors là, j'étais adulte Quand j'ai lu ça vraiment Sinon, oui, j'ai eu une enfance Avec des parents écolo On vivait à la campagne On partait à la mer et à la montagne En grandes vacances Et l'idée, c'était vraiment D'aller faire des randonnées D'aller voir les marmottes Les bouquetins Donc il y avait quand même un peu d'animaux sauvages Mais qui étaient toujours très furtifs Mais bon, si c'était l'écologie des années 90 On se faisait des barbecues Et on allait à McDonald's Ce qui s'est passé, c'est que J'ai gardé cette fascination Pour les animaux sauvages Dont on a plutôt tendance Généralement à se débarrasser Une fois qu'on grandit Je n'ai pas fait d'études Dans cette direction-là Parce que j'étais très mauvais en science J'ai fait des études de littérature Mais tout en passionnant Pour la biologie, l'écologie La paléontologie Ce genre de choses Et tout ça restait Vraiment cantonné Aux animaux sauvages Mais en revanche Ce qui s'est passé en 2010 Quand j'ai lu le Jonathan Safranfer Et que j'ai découvert l'antispécisme Via les cahiers antispécistes C'était l'idée que l'écologie N'était pas forcément Quelque chose de sentimental Et pas forcément quelque chose Qui ne pouvait concerner Que les animaux sauvages Et j'ai beaucoup aimé l'idée Qu'en fait l'écologie Puisse devenir l'animalisme C'est-à-dire que Le rapport aux animaux Que je recherchais depuis toujours En allant voir des animaux sauvages Spectaculaires, libres Je pouvais le trouver aussi En fait Dans les animaux domestiques En cette rentrée 2020 Vous publiez quasiment simultanément Un texte On va dire de littérature générale Destiné aux adultes Et un texte De littérature Avec tous les guillemets Jeunesse Donc destiné plutôt A un public De grands ados Ou de jeunes adultes Qu'est-ce que Ça induit chez vous En tant qu'auteur Pourquoi cette double démarche Qui est très originale De sortir ces deux textes Qui abordent Ce thème de la cause animale Moi du point de vue de l'écriture Ça n'a rien changé J'ai écrit pareil les deux textes Avec la même exigence de style Dans les deux cas Et je me suis même permis La même noirceur Ça va peut-être un tout petit peu plus loin Dans les métamorphoses Mais pas beaucoup plus Et le même humour aussi En revanche Après nous les animaux On est dans le concret permanent C'est très visuel Il n'y a que des images Moi j'ai eu une écriture très visuelle De toute façon Là c'était parfait Puisqu'il s'agit avant tout De les regarder ces animaux En train de reconquérir le Mexique Dans les métamorphoses Il y a deux fillettes Augustine et Margot Les nièces de l'héroïne Isis Qui assistent à l'effondrement du monde L'aîné dites-vous A toujours entendu Tant de mal de l'humanité Dans sa conception du monde En gestation Le caractère nuisible De son espèce Constituait une donnée de base Comment sans être dans le déni Ne pas angoisser Outre mesure les enfants Comment ne pas les accabler D'une telle charge mentale A la pensée d'appartenir A une espèce aussi délétère Il faut leur donner envie De s'occuper du futur Quand on voit l'engagement Des ados d'aujourd'hui L'engagement est assez flamboyant Et efficace Ceci étant dit Augustine et Margot Je les connais Ce sont mes nièces Elles ont exactement l'âge Qu'elles ont dans le bouquin Lola la plus jeune M'a jamais connu Nongeur de viande Eva non plus d'ailleurs Puisqu'elle avait 3 ans Quand je suis devenu végétarien Et on en parle beaucoup Moi j'essaie De mettre d'abord Beaucoup d'humour Et ensuite De parler aussi De la beauté Qui reste dans le monde Et qui n'a pas encore Complètement disparu quand même Il y a une donnée de base Chez mes nièces Et chez Augustine et Margot Qui est que les adultes Ne sont pas irréprochables Parce que c'est plus ou moins Une idée qu'on a Quand on est enfant Que les enfants font des bêtises Mais les adultes non Mes nièces savent Que tout le monde fait des bêtises Tout le temps A tous les âges de sa vie Et que les adultes En font même peut-être De plus grosse que les enfants Et en même temps Elles savent que c'est pas Une fatalité Et qu'il y a encore De la joie Et du bonheur A trouver Dans la relation aux animaux Et dans le fait De les défendre Et de les protéger La première chose Augustine et Margot Dans les métamorphoses aussi C'est de regarder les yeux D'un animal Quand elles le rencontrent Et ça c'est précieux Parce que c'est une façon aussi Je trouve de souligner le fait Qu'on n'est pas seul sur Terre Qu'il y a quelqu'un Chez les animaux Et que quand on voit un animal Le regarder dans les yeux C'est une manière De faire sa connaissance Et ça ça les rend très heureuses On cite souvent La fameuse phrase de Gandhi Selon laquelle on reconnait Le degré de civilisation D'un peuple A la manière Dont il traite ses animaux Alors si son axiome Est recevable Avec notre viande industrielle Nos poussins broyés Nos porcelets Et masculés à vif La corrida Le cirque Est-ce que tout de même Nous sommes un peu mal barrés ? Ah oui Moralement Là on est au fond du gouffre Ça c'est clair On n'a jamais tué Autant d'animaux Sur Terre Mais le fait Que l'animalisme existe Qu'il y ait finalement De plus en plus de gens Qui prennent conscience De la sensibilité des animaux Pour ne pas dire De leur sentience C'est-à-dire De leur capacité A expérimenter le monde En tant qu'individu Ça peut faire boule de neige Vous êtes vous-même militant Que faire ? Comment réagir ? Il y a une chose Très agréable Avec le végétarisme Et avec a fortiori Le véganisme C'est que même Sans rien faire Même sans aller sur le terrain Faire des manilles Tracter machin On sait qu'on s'engage Trois fois par jour En faisant le sacrifice De ce qu'on aimait manger Et étant plus jeune La viande Les produits laitiers Les oeufs Tout ça Moi j'aimais beaucoup Et je sais que Trois fois par jour Je m'engage En mangeant autre chose Enfin maintenant Je m'en rends un peu moins compte Parce que ça fait quand même Quelques années Mais au début c'était difficile Ça permet de ne pas devenir fou Après Le simple fait d'écrire Ce qu'on pense Sur les réseaux sociaux C'est déjà énorme Justement du fait Du caractère exponentiel Des idées aujourd'hui Donc je suis Évidemment Au fond Très triste À l'idée De voir le monde Tel qu'on l'aimait Se rabougrir Petit à petit Mais ça je pense Qu'on n'y fera rien Le Groenland Ça y est Ça va fondre On va continuer De perdre des espèces On sait que même Si on fait tout ce qu'il faut Là maintenant Dès ce moment Les conséquences Des cent dernières années Continueront d'avoir lieu Au-delà de notre espérance de vie Donc on ne verra pas Le moment où ça s'améliore L'humilité C'est la seule chose à faire Écrire c'est une manière précieuse De le faire C'est très bien évidemment D'aller dans les arènes de Corvita Pour s'opposer aux aficionados Voir d'aller dans les abattoirs Bloquer les chaînes d'abattage Ou d'aller libérer des animaux Mais le plus efficace quand même Reste de travailler au niveau des idées De planter un maximum de graines Chez un maximum de personnes Puis ensuite Les conséquences On ne les contrôle pas Mais elles arriveront C'est pour ça que les livres Évidemment sont la chose La plus précieuse Que j'étais en mesure de faire Ceci étant dit Je crois aux vertus de la colère Je crois même parfois Aux vertus de l'insolence Et je pense qu'il faut Aller secouer les gens A fortiori ceux qui sont responsables Des maltraitances animales Je trouve ça très bien De parlementer Mais je pense que ça ne suffit pas De le faire Vous nous faites plonger Dans la psyché des animaux Il y a quelqu'un aussi Avez-vous dit tout à l'heure Et écrivez-vous Vous décrivez leurs mondes intérieurs Et leur capacité à souffrir Et vous donnez à lire Au fil de vos œuvres Le monologue intérieur d'un requin Comme d'un jet D'un primate Comme d'une hyène Le rêve d'un chat Alors j'aimerais savoir Quel défi stylistique Cela a représenté pour vous De faire accéder le lecteur A ses mondes intérieurs Il y a une grande règle Qui est de Surtout pas s'inspirer De ce qui a été fait avant Puisqu'il y a une sorte De révolution copernicienne Là ces dernières années Où on a su que Les animaux fonctionnaient Mentalement Fondamentalement Comme nous Qu'il n'y a pas de fossé Infranchissable Moi ce que je veux montrer C'est que les animaux Étant comme nous Des personnes Sont capables de s'adapter A une situation Sont différents En fonction de leurs expériences Passées Et de leur personnalité Mais par exemple Quand je me mets dans la tête D'un requin Dans la guérilla Il faut quand même Faire très attention Parce qu'il faut imaginer Que de la même manière Qu'il est très différent De nous physiquement C'est un poisson On est des mammifères Il va être relativement différent Aussi dans sa tête Alors que Si je veux imaginer La psyché d'un mammifère C'est sûr qu'on en est aussi Je pense qu'on fonctionne Très largement pareil Et du coup Dans le cas du requin J'essayais d'écrire le monde En fonction de ce qui intéresse Les requins L'autre écueil C'est de présenter Le requin comme une machine Et entre les deux Il y a une sorte D'anthropomorphisme Je dirais de lecture C'est à dire Je pars de mon ressenti De mon vécu d'animal Et je me dis Qu'est-ce qui est probablement Pareil Fait cet animal Le chapitre de la guérilla Où je suis dans la tête D'une éléphante Qui vient de perdre sa grand-mère Je l'ai écrit Après avoir perdu Ma grand-mère Et j'ai écrit Exactement Ce que j'avais ressenti Et on sait de plus en plus Que les clans d'éléphants Sont des clans matriarchaux Où les grands-mères Sont des gens Extrêmement importants Dans la vie de la famille Et donc Il est quand même Extrêmement probable Quand on voit Les éléphanteaux Se recueillir Sur des crânes D'individus De leurs clans Qui sont morts Quelques années Plus tôt parfois On sait qu'ils pensent à eux Qu'ils se souviennent d'eux Exactement comme nous On pense Et on se souvient De nos proches Le souvenir Chez les animaux C'était très important C'est la base De la personnalité En fait C'est ce qui permet De justifier Que tel animal N'est pas le même Que tel autre Même si de notre point de vue D'humain Ils ont exactement La même tête L'un et l'autre Dans les métamorphoses Vous rendez hommage Aux animaux de compagnie Capables de percevoir Les émotions De leur entourage Et de les éponger Par leur calme pur Immobile et mutique Et dans Après nous Les animaux Vous remontez au moment Où sans doute Le premier candidat S'est laissé approcher Apprivoisé Et vous saluez Le courage L'approche L'espoir Le saut de foi Qui impliquait De s'offrir A celui Qui pouvait égorger Vous avez par ailleurs Défié votre première oeuvre La guérilla des animaux A des chats A des chats Padmé et Macha Padmé C'est en quelque sorte Ma fille adoptive Telle que Isis La présente dans le bouquin Et puis je m'en occupe Comme Oui Comme d'une sorte d'enfant Inadapté au monde Dans lequel elle est apparue Dans les métamorphoses Vous citez l'ecclésiaste L'être humain Ne possède aucune supériorité Sur la bête Puisque finalement Tout est néant Vous y comparez aussi L'esprit des animaux Aux civilisations magiques Celles qui assumaient Leur mysticisme Comme les enfants Ces civilisations Croyaient aux chimères Aux monstres et aux dieux Les héros des animaux Après nous Cheminent au fil Des vestiges Des civilisations Contemporaines Et précolombiennes Trouvant abris Dans des temples mayas Vous évoquez Et c'est très beau Le destin Du chien sans poils Mexicain Le Choloí Queen Netlé Élevé pour mourir Et accompagné Dans l'au-delà Son maître Pour cela Écrivez-vous Pas besoin de force Ni de crocs Seulement d'une âme Voyez-vous Dans les animaux La seule spiritualité Possible Oui Pour faire simple Quelle que soit la spiritualité Qui nous concerne Quelle que soit la religion Le dieu s'incarne En animal À un moment ou à un autre Le Christ C'est un agneau À un moment donné Donc Je trouve précieux Effectivement De suggérer A une civilisation Qui a un peu perdu Le sens du sacré Et du religieux Parce que justement On a la science Derrière nous Et la médecine Et donc on a moins peur De la mort De suggérer Que ce qui est précieux Et qu'on risque de perdre Et ce qui devrait être sacré En fait C'est tout ce qui n'est pas humain On a trop raconté Je pense Et on en a tiré Trop de conclusions néfastes Que seul l'humain Était à l'image de Dieu Et j'aime l'idée De revenir À un sacré Protéiforme Qu'il y avait déjà Chez les peuples Précolombiens D'ailleurs Quand les humains Se rendent compte À la fin de la guérilla Qu'ils ont exterminé Les animaux Ils se sentent Extrêmement seuls Ils se remettent à prier Un peu misérablement Pour s'excuser Après nous Les animaux Se situent En 2087 La première année Sans humains Depuis 300 millénaires Puisque la race humaine A été éradiquée Et ne survivent Qu'un groupe d'animaux Rescapés D'un cirque Et alors Vous ne présentez pas Une vision angélique Du monde animal Dans votre oeuvre C'est le fameux Struggle for life Les croix Sont férocement attaquées Après Les animaux Se situent On l'a dit En 2087 À la fin De l'anthropocène Les seuls survivants Sur terre Sont un groupe D'animaux De cirque Évadés En route Pour le Mexique Vous n'en livrez Pourtant pas Une vision angélique C'est le struggle for life Les proies Sont férocement attaquées Merci Merci De ne pas me tuer Monologue Le fameux chien nu Du Mexique Au moment d'être adopté Vous constatez L'inéluctabilité De la violence L'omniprésence De la peur Dans la nature Mais l'espoir S'incarne Dans les relations Inter-espèces Pacifiques Et fatiguées Les animaux Rescapés Communiquent Sont en quête De bonté Ont besoin De faire leur deuil Quand l'un demeure Des liens D'amitié Et d'amour Se nouent Une femelle jaguar Adopte en mère nourricière Des nouveau-nés Licaon Les primates Persuadés Qu'on va quelque part Que tout cela A un sens Prennent la tête Du groupe d'animaux Survivants En incarnant Comme une version Améliorée Du genre humain Est-ce le rêve utopique D'un rewind Où une extra-humanité Repartirait du début Ou bien s'agit-il De l'avènement D'une cohabitation Pacifiée Telle que vous la décrivez En post-face Des métamorphoses D'élégants Aux machines Ce qui nous distingue De Nous nous comporterons Enfin Comme des animaux Présents Et absents Pensifs Et sauvages Le langage Percé de blanc Certainement pas stupide Pax animalia On sait qu'il y a Vraiment Chez les animaux Une quête De la bonté Aussi Et que des relations D'amitié Intraspécifiques Qu'il y en a partout Qui ont juste été Moins documentées Parce qu'elles sont Moins spectaculaires Et qu'elles ne nous permettent pas De raconter ce mythe De l'humain civilisé Face à l'animal sauvage Et justement Moi je veux saper Ce mythe là Je veux raconter Et après les animaux Fait vraiment ça Que le monde animal Ça n'est pas seulement Le struggle for life Ça n'est pas foncièrement Plus le struggle for life Que chez les humains D'ailleurs Et qu'il y a partout Des relations D'amitié De bonté D'amour Des relations civilisées En fait Camille Brunel Merci d'être venu Au micro d'Enfantillage Avec grand plaisir Merci beaucoup Retrouvez l'interview Intégrale De Camille Brunel Sur le site D'Enfantillage Tout nouveau Ses lecteurs Comme ses lecteurs Comme ses élèves Et son impréparation Laisse carte blanche Aux initiatives pédagogiques Des enfants On en rêverait Édition Rajo Décisons Justement L'école nouvelle La pédagogie différenciée Ce sont les crédeaux De l'école Du dernier roman D'Agnès de Sarthe Au titre Saut 2020 C'était mieux après Les parents de Vladimir Trois en même temps Lui demande-t-il Comme s'il s'agissait De la carte des desserts Ses camarades Sont à l'avenant Reynaldo collectionne Les mots de plus de 5 syllabes Loïs Qui par ailleurs Est non binaire Les allergies Frédéric du frisson De la gratte Aussi appelé Frédéric du cresson De la châtre Est en grève de la faim Pour protester Contre le massacre Des baleines Qu'a-t-elle Connait par cœur Les dynasties De l'ancienne Égypte Et Lou Maltais La température De fusion Des métaux Leur point commun Ce sont des enfants Dits précoces A haut potentiel Surdoués Zèbres Collez-leur L'étiquette Que vous voulez D'abord effaré Vladimir Qui ne se sent pas Spécialement intelligent Pour sa part Et commence par se demander Ce qu'il fait là Finit par trouver sa place Au milieu de ses enfants Différents et attachants Cagnès de Sarthe Peint d'une plume Attendrie Précise Et drôlissime Illustré par Grégory Elbaz Aux éditions Gallimard Jeunesse Des 8 ans Tout nouveau tobo La suite On n'a plus que souper Des confessions En direct live Et en différé Des happy few Et des autres Sur leur expérience Intime Du confinement Avant Pendant Et après Pourtant Be My Quarantine Livre de photographie De confinés Épinglés Par Marco Stevich Et légendé De brève notation De Caroline Stevan Témoignage historique De ce qui est encore A nouveau Pour certains Le présent Et ne nous voilons pas La face Pour beaucoup Un futur menaçant Ce livre donc Parvient à nous captiver Et à nous émouvoir Je me croyais Un animal social Je me découvre Un loup solitaire La vision De ces hommes Ces femmes Ces enfants Qui nous fixent Comme un zoo humain Dans l'encadrement D'une fenêtre Séparés De nous Par un balcon Parfois Enfer forgé Ouvragé Dans une bâtisse Aux ocres méditerranéens Parfois Froidement géométrique Dans des blocs À la monde riant Comme des légos géants A de quoi nous troubler Car ce sont en fait Nos portraits Partout Ce ciel bleu Insolent Du printemps 2020 Nous nargue Et l'on croit entendre Ces chants d'oiseaux Qui nous ont réveillés A la vie En contemplant Ces rues vides En écoutant Leur silence Je m'attends presque À entendre soudain Un bruit de sabots À voir débarquer Un fiacre Puis mon oeil tombe Sur mes écrans De smartphone De tablette Et d'ordinateur Et je me souviens Que le XXIe siècle A mal commencé En bonus La recette du pain maison Ça pourrait resservir Et un jeu de cherche se trouve Combien de chats Combien de bouteilles de bière Contras-tu dans le livre Aux éditions Helvetica Pour tous Retrouvez les livres De tout nouveau tout beau Sur le site d'Enfantillage Enfantillage Enfantillage Le rendez-vous Des livres Pour enfants Merci de nous avoir écoutés Bonne lecture A toutes et à tous Et à la prochaine fois Au revoir Sous-titrage FR ?